Orcus focus, orcus focus, orcus focus présente Le but, c'est d'enlever, de mettre un nœud en terre, toujours, il y a des bourgeons, et réduire en fait la surface de la feuille, parce que la plante n'a pas de racine, mais continue en fait de transpirer, et donc elle perd de l'eau. Et le fait de réduire la voile, enfin le limbe, ça permet en fait de limiter cette transpiration-là. Mais il est toujours laissé un peu de feuilles quand même, pour qu'il y ait un peu de photosynthèse qui se fasse, et que la plante puisse en fait relancer les racines. Les boutures, il faut les mettre dans de la terre, de la perlite, quelque chose qui retient l'eau, mais assez aéré. Pour faire les boutures, alors c'est pas obligatoire, on peut tremper les boutures dans de l'hormone de bouturage, ce qui permet en fait, normalement, ce qui accélère le racinement. Là j'ai rempli en fait un pot de perlite et vermiculite, à moitié, parce que c'est plus facile je trouve d'enfoncer les boutures dans un pot pas entièrement plein. Donc on fait ça en toutes les boutures, après on fait le raccord avec la perlite. On n'oublie pas de marquer le nom de la plante. On arrose et on met tout ça à l'étouffée. À l'étouffée, c'est-à-dire en fait dans une atmosphère saturée d'eau, c'est-à-dire pour pas que la plante transpire plus que ça, et pour qu'elle puisse en fait s'abreuver par les feuilles. Dessus, on met en fait un sac plastique, dans ce cas-là bien hermétique, on met un tout petit peu d'eau au fond, et on met le tout à l'ombre, le long d'une façade nord, il ne faut jamais que le sol tape dessus. Et on laisse tranquille normalement au moins trois semaines, voire plus selon les plantes. On vérifie que ça n'a pas besoin d'être arrosé de temps en temps. Et puis après, une fois que ça commence à raciner, on peut rempoter dans un godet avec du terreau. Et une fois que c'est fait, après on peut le planter dans le jardin.